Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Top Santé de TV. Ce soir, j'accueille à nouveau Joseph Sauvert, notre praticien en médecine chinoise, qui va nous parler de l'élément roi dans la médecine chinoise. On parle d'éléments, il y en a cinq, n'est-ce pas Joseph? Et merci d'être venu nous parler du foie aujourd'hui, je crois. C'est bien ça. Bonsoir, ça va Roselyne? Ça va très bien. Après un retour de vacances, oui, c'est toujours bien. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Mais tu sais que j'ai un petit peu abusé de mes vacances, à manger beaucoup de fromage, manger beaucoup de fromage, des beignets de carnaval, parce que c'était la période. Donc voilà, c'était le but de se lâcher. Mais aujourd'hui, tu es avec nous pour nous parler de l'élément froid, le froid, le froid qui est le régulateur du sang. Exactement, exactement. Alors, nous sommes actuellement dans la saison de rat-estomac. Nous arrivons à partir du 21 mars dans la saison de l'élément bois. La saison de l'élément bois, c'est le printemps, la floraison, qui est le bourgeois de tous les fleurs et de tous les fruits. Donc, pour caractériser un petit peu ce que la médecine traditionnelle chinoise nous transmet, je vais expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que chaque élément, on va parler de l'élément bois, est rattaché à un organe et une entraille. Notamment pour l'élément bois, actuellement, à partir du 21 mars, bon, il faut dire la vérité, Roselyne, il faut quand même que tu le saches, c'est très important, c'est que les saisons sont un petit peu entrevéchées. On a quand même déjà des symptômes, actuellement, depuis samedi, depuis même vendredi, des symptômes de personnes qui ont des symptômes de l'élément bois, des déficiences de l'élément bois, c'est-à-dire du foie et de la visite humillière. Alors, foie visite humillière, pourquoi ? Parce que le foie, c'est le yin. On rappelle que le foie, F-O-I-E, l'organe. L'organe. Ce n'est pas le foie F-R-O-I-D. Non. On a une sensation de foie. C'est le foie. On parle bien de l'organe foie. L'organe foie. F-O-I-E. Tout à fait. Donc, le foie est rattaché, alors c'est le yin, en médecine chinoise, c'est le yin associé à son yang, associé à la visite humillière. Tous les éléments, en fait, sont yin et sont yang. Donc, juste pour expliquer un petit peu. Donc, là, ce que je voudrais signaler aux téléspectateurs, c'est comment se présente le foie en médecine chinoise et les symptomatiques. Pour que les personnes puissent se visualiser, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que dire que nous sommes dans l'élément bois ou dans l'élément terre, personne ne peut comprendre. Moi, la première. C'est bien pour ça que je vous dis ça. Alors, déjà, la première chose. Le foie, c'est le maître des tendons et des muscles. Donc, tous les problèmes de tendons et de muscles sont liés au foie. Alors, si vous voulez, la médecine chinoise a, à chaque symptôme, associé à un organe et à un entraille. A chaque douleur, associé à un organe et à un entraille. Quand on a, par exemple, des maux de tête, on va dire, ça tout le monde le connaît, il a une crise de foie, il a trop mangé, il a trop bu, c'est la chose facile. Mais, on peut aussi le caractériser par plein de petites symptomatiques qui vont signaler une faiblesse énergétique du foie. Parce que moi, je ne parle que d'énergie du foie et de l'énergie de la visite culinaire. On rappelle que la médecine chinoise met l'accent sur le gain d'énergie, l'excès en énergie, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la médecine chinoise permet de faire simplement, l'image qu'on a, c'est de faire circuler les énergies des organes et des entrailles afin d'harmoniser le corps humain, tout simplement. pour qu'un équilibre de santé et psychologique s'atténue, se régule. On a tous des émotions, on est fait tous des émotions. Donc là, on va parler du foie, notamment de la colère, ce sentiment de colère. Donc, d'accord, quand je suis souvent en colère, c'est que j'ai un excès d'énergie, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que quand on a un excès de colère, c'est qu'on a une chaleur au foie. Donc, l'idéal, on a une colère. L'idéal, c'est de crier sa colère, de l'évacuer, ne jamais garder. Donc, j'ai raison donc de me mettre en colère et de bien crier ? Oui, parce que si vous gardez votre colère, ça va faire une chaleur interne, ça va se transformer en une émotion trop forte, et le foie étant l'organe le plus gros du corps humain, ça va se monter en chaleur et ça va faire des excès. Alors, je vais un petit peu essayer de donner aux téléspectateurs un petit peu comment ça se passe. Donc, un des symptômes qui sont en excès, le sentiment de colère. Le premier, le deuxième sentiment, où on peut reconnaître qu'on est en excès de chaleur sur le foie. Excès d'énergie ou vide d'énergie. Donc, l'excès d'énergie, c'est de se réveiller entre 1h et 3h du matin. Par exemple, se réveiller 1h du matin, je ne peux pas dormir, qu'est-ce qui se passe ? C'est le foie, on s'est contrarié et on n'a pas digéré cette émotion. Attends, il y en a plein. La lourdeur digestive, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as une lourdeur digestive, que tu as eu un excès de beignets, c'était carnaval, forcément, le premier organe qui est touché, le foie. Le foie, tout simplement. Les maux de tête. Alors, ça peut aussi soulager les lombaires, puisque c'est les tendons et les muscles. Les hanches. Régler les problèmes d'acouphène, ce que les personnes âgées ont souvent. Ou des chocs, quand une personne a un choc émotionnel, une contrariété intense, non digérée. Bon, on tombe sur ce petit bruit qu'on a dans les oreilles. Alors, ça peut être... Alors, il y a plusieurs... Comme des criquets. Alors, il y a les criquets, c'est ça. Il y a les criquets. Il y a le sifflement. Il y a... Les chutes d'eau. Les chutes d'eau. Oui, il y a les chutes d'eau. Il y a les chutes d'eau. Les chutes d'eau. Et puis, en fait, c'est permanent. Alors, c'est vachement désagréable. Mais ça, ce sont des personnes, en fait, tout simplement, c'est très important. C'est qu'elles ont trop subi d'excès de chaleur à leur foie, qui leur crée une faiblesse des reins, et qui va attaquer le foie. Vous avez bien compris. Et puis, l'excès de chaleur sur le foie, ça peut entraîner, notamment, les acouphènes. Les acouphènes. On aura l'occasion d'en parler, justement. Alors, on peut faire appelé par thème. Oui, on aura l'occasion de revenir sur les acouphènes, parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas très courant, et qu'on n'en parle pas souvent, mais qui est quand même très gênant. C'est quelque chose de très gênant. Des gens qui disent que c'est le cancer psychologique. C'est un cancer psychologique. Certains vivent des acouphènes et disent que c'est comme un cancer, c'est un cancer psychologique. Donc, nous allons donc revenir sur l'élément foie, le foie. Alors, après, par exemple, on peut avoir des nausées. Quand on a des nausées, tout simplement, les femmes enceintes, c'est le foie qui est touché, les vomissements, le goût amer, un symptôme qu'on ne parle pas souvent. L'alcoolisme. L'alcoolisme, oui. Ça, je ne veux pas rentrer dans l'alcoolisme. Mais les crampes, les crampes, c'est une faiblesse. Les crampes nocturnes, c'est une faiblesse du foie. Bien oui. Ah, bien, j'apprends rien des choses. Quand on a des crampes dans les moulets. Ah, dans les moulets, la nuit, ça vous prend vers 2h, 3h du matin. Ah, bien, j'ai pile poids dans l'heure du foie. Ah bon, bien, il faudrait faire une cure carrément sur le foie. Donc, j'apprends quelque chose. Je pensais sincèrement que le fait d'avoir des crampes au niveau des mûts, c'était un manque de potassium. Par exemple, de l'anlysium, ça pourrait être... Alors, ça, c'est la médecine allopathique. Moi, je dis, il faut tout regarder. Il faut regarder le mécanisme. La médecine allopathique, elle a une extraordinaire panoplie de choses qui nous permettent de nous soigner actuellement. La médecine chinoise... La médecine allopathique... La médecine générale. Elle n'est pas contradictoire, mais elle accompagne un peu la médecine chinoise. Alors, l'ordre des médecins est contre les praticiens comme moi. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous ne sommes pas connaisseurs... Enfin, je ne suis pas connaisseur du corps humain entier. Donc, je n'ai pas le droit de pratiquer l'acupuncture, comme on dit le terme français. D'accord. Seulement en France. C'est-à-dire, seulement les Français ont le droit... Enfin, médecins français ont le droit et se donnent le droit de s'appeler acupuncture. Moi, je suis un simple praticien qui fait circuler les énergies. Alors, j'utilise les ventouses, j'utilise les moxas, j'utilise les aiguilles juste en sous-cutané pour ne pas avoir de soucis. Et on arrive à se soulager à 95%. Franchement, sans problème. Alors, je vais juste citer un dernier truc qui est très important. Quand on est en excès de chaleur de foie, on peut avoir une baisse de l'actualité visuelle. C'est pour ça que j'entrouge des petits mots, parce que ça va parler aux téléspectateurs. C'est important. C'est très important. C'est vrai que j'ai observé que quand je mangeais un peu de trop, j'abusais un peu de trop, j'avais un trouble de la vision. Donc, tu confirmes aujourd'hui que c'est un excès sur le foie. Enfin, on a trop mangé, on a un excès d'aliments, en fait, de mauvais apports alimentaires. Exactement. Il y a une action qui se fait sur le foie et donc qui va se répercuter sur la visuelle, sur la vue. Sur la vue. Pourquoi ? Parce que la médecine chinoise, à chaque organe et chaque entraille, est associée à un sens. Un sens. Puisque effectivement, les énergies circulent au travers des nerfs. Alors, des nerfs, des tendons, des muscles, des veines. Alors, il y a des images à faire partager. C'est vachement important. J'ai une vidéo extraordinaire. J'aimerais bien qu'on puisse se faire partager. La prochaine fois, on demandera à Philippe. Ce flux énergétique, en fait, va travailler sur pas mal de zones. Alors, quand on poncture, par exemple, Taichung le trois fois, un point qui est très connu, quand on le disperse, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire circuler tout de suite le système d'énergie éthique du foie, déjà. Et ça va faire circuler les autres organes. Parce que tout a un cheminement, tout est lié. Voilà. Donc, ça, c'était pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'excès. Ça, c'est important que les téléspectateurs comprennent. Maintenant, pour ce qui est des vides... Oui, parce que pour être équilibré, il faudrait autant d'énergie positive que d'énergie négative, c'est ça ? Alors, c'est pas négatif, positif, c'est du yin ou c'est du yang. D'accord. Donc, on répète, on récapitule, on parle pas d'énergie négative ou positive, on parle du yang et du yin en médecine chinoise. D'accord. C'est ça. Donc, quand on est... Si on parle d'excès, maintenant, il faut parler du vide, de l'absence. Tout à fait. Parce qu'on est plus souvent en vide... Qu'en excès. Les gens qui sont en excès. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, le foie, on le sollicite trop. Donc, ils se fatiguent. Et la plupart des patients ne savent pas qu'on peut nettoyer son foie. Chose que personne ne fait correctement. Ça, nos grands-parents nous l'ont donné, nous l'ont inculqué. C'est ça. Et sauf que nous continuons plus à faire ce qu'on appelle le nettoyage du foie. C'était comment ils appellent ça encore ? Du deux fois de mort. Ça, on l'a bien soupé, ça. Moi aussi. Je l'ai eu, maman me l'a donné. Tous les matins à jeune, j'avais à l'hiver ma cuillère de... C'était juste à la période, avant d'entrer... Avant la rentrée scolaire. Avant la rentrée scolaire, on te faisait la petite purge. Et c'était à l'eau... C'est quoi de l'huile de foie de mouru ? Ou encore, j'ai connu dans le café un petit peu d'huile de carapate, c'est ça ? Ah, c'est pas mal ça aussi. Ah oui, ça. Sinon, il y a un truc très facile à faire, que les personnes peuvent faire. Alors ? Une cuillère à soupe, tous les matins à jeun, d'huile de coco. D'huile de coco. On est en doute, profitant de l'huile de coco. L'huile de coco à pleine vertu. La première vertu, nettoyer deux fois. Ou un jus de citron. Tout simplement, à jeun. À vrai dire, je préfère mille fois le jus de citron. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Alors, est-ce que tu as encore des choses à dire sur le vide ? Alors, en quelques mots, on va juste te dire. L'angoisse, tendance à se faire de mauvais sang, difficulté d'érection et de libido. Ça, ça va beaucoup parler. Alors, voilà, juste pour le foie. Ça, c'est la base de la libido qui est très importante chez beaucoup de femmes et d'hommes. Malheureusement, nous sommes vraiment... Moi, l'intention de ramener sur ce plateau un sexologue pour parler de certaines choses, peut-être de la baisse de libido. Nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie Joseph Sauveur de toujours venir nous apporter des quelques petites informations qui sont très intéressantes. On se revoit dans un prochain format de Top Santé de TV. Et je vous dis merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada